Coucou tout le monde ! Alors avant de vous faire ce haul, je vais vous informer que dès mes 100 abonnés, je vais vous faire une vidéo concours haul aliexpress. Donc je vais vous faire gagner 3 articles. Donc bah je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Alors c'est parti pour le haul. Donc alors je vais vous présenter le premier produit, donc c'est un parfum d'ambiance Senteur Dream. Donc voilà, l'emballage. Donc le parfum à l'intérieur, je vais me sortir. C'est le dernier. Hop ! Donc alors il se présente comme ça. Donc c'est un spray. Donc j'ai senti l'odeur, c'est un peu une odeur d'agrume. Ouais, une odeur d'agrume. Je saurais pas vous dire quoi exactement. Voilà. Donc ce petit parfum d'ambiance, je l'ai eu pour 69 centimes. Ce qui n'est rien parce que je pense qu'on pourrait le trouver à facilement 5-6 euros chez Jephy. Donc là 69 centimes pour un produit identique. C'est un prix raisonnable. Donc ensuite, j'ai acheté pour mon neveu parce que je vais bientôt le voir. Un petit oeuf de dinosaure. Vu qu'il aime bien les dinosaures. Donc du coup, en fait, vous mettez l'oeuf dans un verre d'eau ou un bol d'eau. Donc là, c'est expliqué. Et vous attendez 48h. Vous de 48h, l'oeuf s'éclos et il y a un petit dinosaure qui sera à l'intérieur. Donc là, je trouve ça super mignon. C'est mignon quand même. Du coup, c'est attractif. Donc le petit oeuf, je l'ai eu. On m'a fait à côté de moi, ce serait plus facile. Pour 79 centimes, rien du tout pareil pour un petit jouet. Alors ensuite, je me suis pris un petit chat porte-bonheur. Donc c'est chez les Chinois ou les Japonais qui font ça. Donc en fait, le mien, il fonctionne avec le soleil. Donc c'est solaire, c'est un petit panneau solaire. Donc du coup, grâce au soleil, la papatte, elle fonctionne, elle bouge comme ça automatiquement. Donc voilà, trop mignon. Et je l'ai eu, je n'ai plus le prêt avec moi, mais il me semble que je l'ai eu pour quelque chose comme 1,99€. Voilà. Alors ensuite, je me suis pris une petite télécommande spéciale pour prendre des photos de loin ou des vidéos de loin. Donc moi, je l'utilise avec ma perche à selfie, vu que je n'en ai pas avec. Et donc du coup, j'ai fait la comparaison des prix. Et je suis perdante, on va dire, parce que je m'étais acheté une perche à selfie chez Emma à 2,50€. Et j'ai eu cette petite télécommande chez Action à 2,99€. Et du coup, je me suis dit, si j'aurais commandé une perche à selfie où il y avait ça déjà intégré dedans chez Aliexpress, j'aurais été gagnante. Mais ce n'est pas grave, l'achat est fait et je n'en suis pas mécontente. Elle fonctionne très bien. Donc elle fonctionne à pile. Au niveau des couleurs, il y a plusieurs couleurs. Il doit y avoir gris, noir, blanc. Et moi, je l'ai pris en rose. Voilà. Alors donc ensuite, je me suis pris une bougie. Donc c'est une bougie un peu senteur fruit rouge. Donc Lovely Berries. Voilà, c'est un assez grand pot. Là, vous voyez du vert, mais en fait, c'est parce que j'ai mis une autre bougie à l'intérieur. Et du coup, voilà. Mais elle est rouge. Elle est rouge, normalement. Donc voilà, elle sent très bon. Très très bon. C'est un peu une odeur de fraise, de fruit rouge. Et je l'ai eu pour la maudite somme de 1,29€. Une bougie comme ça. Donc au niveau des bougies, chez Action, c'est super. Enfin, il faut foncer. Ça ne coûte rien du tout. C'est... Ça ne coûte rien du tout. Donc pour rester dans les bougies, j'ai aussi pris un sachet de 100 bougies chauffe-plat. C'est des bougies chauffe-plat. Ils disent qu'elle dure 4 heures et elle dure vraiment 4 heures. Donc du coup, ce sac-là, je l'ai acheté vers octobre-novembre, je crois. Et je n'ai même pas fini encore. Alors, j'en utilise 2 tous les jours. Enfin, ouais, je n'ai pas 4 heures tous les jours, mais j'en ai eu tous les jours. Donc ce sac-là de 100 bougies, je l'ai eu pour 2,72€. Rien du tout. Je vous ai dit, foncez, foncez. Ça vaut le coup. Alors donc ensuite, pour rester... Je fais du bruit pour rester dans le... Dans tout ce qui est comme ça, je me suis pris une petite brosse adhésive pour enlever les poils. Donc j'ai eu la brosse avec un rouleau et deux autres rouleaux. Donc 3 rouleaux. Cet ensemble, je l'ai eu pour 69 centimes. Alors que dans le commerce, juste ça, vous l'avez pour 2€. C'est fou, action. C'est le bonheur. C'est les petits prix. C'est parfait. Alors donc ensuite, je me suis pris un petit hibou. C'est une décoration. C'est un peu matière porcelaine, mais c'est pas de la porcelaine. Je vous rassure vu le prix. Donc c'est un hibou. Je l'ai pris en rose. Il y a d'autres couleurs. Je crois qu'il y a bleu, violet, vert, des choses comme ça. Donc je l'ai trouvé super mignon. Au niveau de la taille, il est assez gros. Donc il fait... Ouais, de la taille, il fait ma main, mais en largeur, il est gros. Donc voilà, il est super mignon. Il décore vachement bien. Je l'adore et je l'ai eu... Pour moins de 2€, ça c'est sûr. Entre... Allez... Entre 90 centimes et 1,50€. Je l'ai eu, mais je ne m'en rappelle plus. Voilà. Ensuite, je me suis pris... Alors, je vais prendre par là. Alors, j'ai pris pour le chien de ma soeur, un petit jouet, enfin 2 petits jouets. Donc c'est le lot de 2 petites cordes à mâcher. Donc au niveau des couleurs, je crois qu'il n'y avait que ça comme couleur. Donc si c'est un chien mâle, c'est pas super, mais vu que c'est une femelle, c'est super. Hop. Donc... Voilà. Donc je l'ai pris essentiellement parce que j'ai trouvé les couleurs mignonnes pour une femelle. Et pour le prix, le prix qui est de... Où le montons-vous ? 79 centimes. Alors que dans le commerce, identiquement, juste 1, c'est facilement 3-4€. Là, rien du tout. 79 centimes. Waouh ! Alors, donc ensuite, je me suis pris un agenda. Ça, ça date de décembre, il me semble. Donc un agenda 2007 pour la nouvelle année. Donc au niveau des couleurs, ici, c'est du gris, du noir, du blanc. Donc c'est un agenda en élastique comme ça, qu'on nous, qu'on referme. Derrière, moi, j'ai mis une carte postale, mais en fait, c'est pareil que devant au niveau des couleurs. Donc voilà. Au niveau des couleurs, à l'intérieur, c'est du... C'est... C'est des pages vertes avec des pages normales, en fait. Il faut écrire. Donc dans cet agenda, il y a 3 intercalaires verts comme ça. Je crois que c'est pour séparer au niveau des trimestres, je pense, il me semble. Et voilà. Donc cet agenda, je l'ai eu pour 69 centimes. Rien du tout. Rien du tout. En plus, il y a des pages comme ça, transparentes, assez épaisses pour protéger, pour ne pas bimer les pages. Voilà. Ensuite, dans cet agenda, j'ai rajouté un petit carnet que j'ai collé sur la page de garde, la première page. Donc c'est ce carnet, c'est un carnet à stickers où il y a les post-it à mettre. Donc dedans, il y a 7 formats de post-it. Donc 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Donc vert, rose, rose un peu plus foncé. Donc il y a toutes les tailles aussi. Et donc ce carnet, il me permet de mettre des post-it pour les événements, comme pour les anniversaires, comme là, la semaine prochaine, il y a plusieurs anniversaires qui vont se réaliser. Donc voilà, je trouve ça original, ça fait une petite touche de beauté, c'est mignon. Et du coup, ce petit carnet à post-it lu pour 65 centimes, rien du tout. Rien du tout. Voilà. Donc ensuite, je me suis pris un miroir. Donc c'est un miroir comme celui-ci. Donc c'est une forme de coeur. Donc abescule comme ça pour mettre sur une petite commode, des choses comme ça. Voilà, donc il y a devant et derrière normalement. Parce que là, il a été cassé. Donc ce miroir, je l'ai eu pour 1,59€. J'en cherchais un depuis longtemps. Enfin, je ne le cherchais pas vraiment comme ça, mais un peu style baroque comme ça. Bon, le seul souci, c'est qu'il n'y a que coeur, ou je ne sais plus c'était quoi l'autre forme. Non, je ne sais plus vraiment ce que c'était. Et au niveau de la couleur, il n'y a que du rose. Moi, je voulais chercher du noir, mais bon. J'ai pris, vu le prix que ça coûtait, je l'ai pris. Et je n'en suis pas déçu. Ce qui me sert tous les matins. Donc voilà, 1,59€, je recommande. Ensuite, je me suis pris une petite boîte super voir. Donc c'est une petite boîte comme ça. Donc on peut facilement rentrer deux clémentines. Voilà, donc c'est une boîte normale. Il se fait comme ça, avec des genres de pression là. Et donc cette petite boîte super voir, je l'ai eue pour 65 centimes. Rien du tout, pareil, je conseille. Donc il y a plusieurs formats. Donc moi, j'ai pris le... Oui, je crois que c'est le plus petit format, ou le deuxième format. Voilà, c'est des grands formats. Donc alors, maintenant, on va passer à un autre produit. C'est une pelle et une balayette que j'ai aussi pris chez Action, bien sûr. C'est un rôle Action. Donc il y a plusieurs couleurs, je crois, je ne sais plus. Moi, je l'ai prise en bleu. Donc je l'ai depuis... Ah ! Depuis assez longtemps, depuis mon premier achat chez Action. Donc au niveau des poils, il n'y a rien de cassé. Il fonctionne très bien. Enfin, ici, juste au bord, il y a un petit revêtement en caoutchouc. Donc c'est bien, ça évite que quand on passe la balayette pour mettre dans la pelle, ça évite que ça passe en dessous. Bref, vous devez le savoir. Et du coup, je ne sais plus le prix. Je crois que je l'ai eue pour moins de 1,50€. Oui, ça c'est sûr. Ensuite, je me suis pris un écoutoir pour les couverts, pour les assiettes couverts, tout ça. Donc la couleur, il n'y a qu'en gris. Donc il est assez grand, ici pour mettre les assiettes. Ici, on peut mettre genre des bols, des tasses, des verres. Donc ici, c'est pour mettre tout ce qui est fonchette couverte, pas tout ça, quoi. Donc voilà, je l'ai eue pour... J'ai perdu ma feuille. Je ne l'ai pas eue pour très cher. Je l'ai eue pour 1,59€. Rien du tout. J'en cherchais un grand comme ça depuis longtemps, mais je l'ai voyé à 10€ facilement. Et là, 1,59€. Je n'ai pas sauté sur l'occasion, voilà. Et du coup, je l'ai pris et je suis satisfaite. C'est un égoutoir, quoi. Et là, c'est grand et tout rentre. Et là, je suis contente. Je suis contente. Donc ensuite, on va passer à ce qui est maquillage. Donc je me suis pris... Alors là, j'étais étonnée. Je me suis pris un vernis de la marque L'Oréal. Du L'Oréal. Donc c'est un peu une couleur pêche. Ouais, c'est du pêche. Je vais vous montrer comme ça. Donc c'est bien vrai, hein. C'est un vrai. Donc voilà. Donc je ne l'ai pas encore testé. Mais vu que c'est du L'Oréal, je pense que c'est... C'est quand même pas mal, quoi. Au niveau de la couvrance de... Et, 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 attention. Je l'ai eu... Que je cherche. Je l'ai eu pour seulement 1,79€. Alors les filles, ils sautaient sur l'occasion. Ils sont vraiment pas chers. Et au niveau des couleurs, il y a du vert, du bleu. Il y a cette couleur-là. Il y a du jaune. Je ne sais plus, il y a du gris avec des petites paillettes. Enfin, sautez sur l'occasion. Allez à votre action de plus proche. Et prenez du vernis si vous êtes fan de vernis. Donc du L'Oréal quand même. Alors donc maintenant, un énorme coup de cœur que j'ai eu au magasin. Que je prends à chaque fois que j'y vais. Donc c'est un crayon pour les sourcils de la marque Max & More. Bah du coup, en fait, il est super. Parce que là, déjà, vous avez un taille crayon qui est fourni avec. Donc vous avez le crayon. Donc moi, j'ai pris la couleur brun parce que je suis brune. Donc au niveau du crayon, juste au bout, au niveau du bouchon, vous avez un taille crayon inclus. Et ici, vous avez un petit goupillon. Donc, bah ce crayon, je le recommande à 1000%. Parce qu'en fait, il dessine super bien. Ça fait pas trop sec, pas trop... Pas trop huileux, oui. Et bah du coup, oui, je le recommande à 1000%. Ce crayon, il est super. Et je l'ai eu pour seulement 69 centimes. Un crayon à sourcils, c'est parfait. Mais le seul point négatif, c'est qu'en fait, il dure pas aussi longtemps qu'on pourrait le penser. Parce qu'à force de tailler, voilà. Et bah du coup, moi, il me dure pas longtemps. Donc là, c'est déjà la troisième fois que j'en prends depuis octobre, je crois. Donc voilà. Restons sur les produits de beauté. Donc je me suis pris un anti-cerne en format tube comme ça. Comme si c'était un rouge à lèvres, en fait. Donc voilà. Donc c'est pareil, Max & More pour la marque. Donc je l'ai utilisé, je l'ai déjà testé. Il est super. C'est parfait pour mon teint. Donc il couvre super bien. Et bah je vous recommande, pareil, à 1000%. Je l'ai seulement eu pour 59 centimes. Rien du tout. Rien du tout pour un anti-cerne. Rien du tout. Au niveau de la durée, je sais pas du tout combien de temps ça va me durer. Parce que c'est la première fois que j'en prends. Donc voilà, c'est à voir. Je vous redirai. Si quelqu'un me demande, je vous le redirai. Ensuite, pareil, j'ai pris un correcteur. Qui fait highlighter en même temps. Donc du coup, c'est en liquide. Donc avec un petit pinceau comme ça au bout pour appliquer. Donc il y a juste à tourner au bout. Et puis ça sort en fait, voilà. Donc pareil, la teinte, j'ai pris light beige. Donc beige clair. Donc voilà, comment ça se présente. Pareil, la même marque, Max & More. Je l'ai utilisé une fois. En fait, il y a juste à appliquer comme ça. Et puis après, on étale avec le doigt ou avec une éponge. Voilà. Celui-là, je l'ai eu pour 1,49€. Pareil. Et donc c'est un nouveau produit qui est apparu dans le magasin. Alors ensuite, j'ai pris pour mon copain du gel douche Axe. Alors celui-ci, je ne sais plus s'il est encore en rayon. Donc c'est Apollo Axe. Et je l'ai eu pour 1,95€. Voilà. Donc je ne sais plus vraiment le prix auquel on le trouve dans le commerce. Mais voilà, je conseille aussi. Pourquoi pas. Alors donc maintenant, je vais vous présenter des boucles d'oreilles que j'ai achetées lors de mon premier achat dans le magasin. Donc c'est des boucles d'oreilles comme celle-ci. Donc j'ai eu 3 paires. Donc j'avais les nacrées comme ça, les bleues et j'ai des noires que je ne sais pas où elles sont parties. Je pense que mes chats ont dû jouer avec et les faire tomber et les mettre sous un oeuvre. Je ne sais pas du tout. Je pense que je les ai retrouvées un jour. Je ne sais pas quand, mais je les retrouverai, j'espère. Et je les ai eues pour... Donc le lot de 3, je les ai eues pour 89 centimes. Rien du tout. Alors celles-ci, je les ai mis souvent. Elles sont restées en place. Elles ne sont pas oxydées, rien du tout. Je n'ai même pas mis de vernis. De la bonne qualité. Très bien. Donc 89 centimes, le lot de 3 paires de boucles d'oreilles. Donc au niveau de la grosseur, c'est comme ça. On les putait devant les grosses derrière. Voilà. Donc ensuite, alors je me suis pris... J'ai rejeté. Une petite panière comme ça. Donc voilà. Donc là, je l'ai prise en noir. Noir un peu grisé, ouais. Non, plus du noir. Donc voilà. Donc elle est assez grande. Il y avait un... Je ne sais plus s'il y avait un plus petit. Il y avait un plus grand, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc moi, je mets mes vernis dedans. Donc voilà. Donc c'est un peu... C'est un genre de... Je ne sais pas la matière. C'est... C'est des lamelles de tissu. Comme... Vous savez, les bretelles, le sac à dos. C'est un peu la même matière en fait. Enfin, le truc qui pendouille là. On règle la taille. C'est la même matière. Donc ce petit panier, au niveau de la taille, cette taille-ci. Donc je crois que c'est la plus petite ou la moyenne. Donc cette taille-là, j'ai eu ce panier-là pour 92 centimes. Rien du tout. Quand je voyais, quand il y avait les promotions à Leclerc, j'ai eu... Un panier deux fois plus petit et pas la même matière pour un euro. Alors que là, il y a plus grand et moins cher. Et plus joli, bien sûr. Et donc pour terminer, je me suis pris... Alors, désolé, du bruit. Des gâteaux. Alors, tiens, un pack de gâteaux. Donc c'est des gâteaux du genre Oreo. Et en fait, c'est un mélange d'oreaux et de BN. Donc c'est les Kremika Cream. Voilà, donc c'est... Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc il y a cinq goûts différents. Donc je vais commencer par ceux que j'ai déjà mangés. Donc c'est vanille. Donc il y a le goût vanille. Il y a le goût... Choco vanille. Hop. Il y a le goût... Heu... Strawberry, donc fraise. Voilà. Vous avez le goût choco... Choco, donc chocolat. Que du chocolat. Et vous avez le goût chocolat banane. Voilà. Donc dans ce... Donc à chaque fois pour le legging, il y a deux paquets. Et dans un paquet, en fait, vous avez... Voilà. Vous avez six petites portions. Donc six petits gâteaux. Donc c'est des gâteaux comme ça. Voilà. Donc voilà. Donc c'est dans une boîte comme ça. Et la boîte, je l'ai eue pour 98 centimes, il me semble. Je vous confirme ça ? Non, 99 centimes, la boîte de dix petits paquets comme ça, du gâteau. Donc voilà. Je pense avoir terminé. Je vais faire un petit tour de tête comme ça. Oui, normalement j'ai terminé. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo. Et de vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et pourquoi pas de partager la vidéo. Voilà. J'espère vous voir au rendez-vous lorsque je vous partagerai ma vidéo spéciale sans abonnés au niveau du concours Aliexpress. Et voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Salut !